Vous voyez, c'est une salle où on parlait sans micro, autrement on s'en occupe un peu tout le temps, ça vous fait un cours d'histoire. Ici, c'était des bancs au milieu, donc inamovibles. Depuis, ça a changé, donc cette salle peut servir à tout. Elle servait de ciné-club, de salle de réunion, de salle où les mauvais élèves étaient convoqués pour se faire gronder, n'est-ce pas Hugues ? Il n'y a pas, il n'y a pas, il n'y a pas ce qu'il y a besoin, mais je ne le prends. C'est des archiviers aussi, c'est un salle d'examen. Voilà, ça servait de salle d'examen. Il m'était quoi après ? Bon, ben, ceux qui étaient récompensés venaient ici, recevoir des félicitations au tableau d'honneur, et il ne fallait pas avoir les cheveux trop longs. Je vais vous donner deux anecdotes. Monsieur le proviseur de l'époque, monsieur Blit, est donc siégé ici le conseil de discipline. Le conseil de discipline, ce n'est pas le conseil des affaires disciplinaires. Il servait aussi à ça, donc c'était ici. Et monsieur le proviseur à l'époque, monsieur Blit, donc en 66, 67 et 68, il m'avait fait une remarque. J'étais un peu coiffé comme les Beatles, donc pas très long, mais trop long pour l'époque. Il me fait une remarque pour avoir passé cette coiffeur. Il y en a un qui n'était pas rasé et qui, le proviseur, a demandé à une professeure de lui donner son papier, son tableau d'honneur, ou ses félicitations, je ne sais plus, en lui disant, tenez madame, veuillez lui remettre. Moi, je ne peux pas remettre ça à quelqu'un qui n'est pas rasé. Voilà. Et donc, pour le reste, je vous renvoie à la lecture de quelques extraits du règlement intérieur de l'époque, qu'il y a dans les petits panneaux que nous avons préparés pour vous. Le règlement intérieur lui-même sera disponible sur le site de l'association dès que je l'aurai scanné, c'est-à-dire très vite. Comme ça, tout le monde pourra voir ce qu'était le règlement intérieur de l'époque. Voilà. Bon. J'espère que vous avez tous votre tenue sportive en vert et blanc, que vous n'avez aucun insigne. Voilà. Autre que l'association sportive du lycée. Et qu'à l'extérieur du lycée, vous, par votre comportement, vous engagez, vous êtes donc responsable de la réputation du lycée. Et donc, si on est amené à se plaindre de vous dehors, eh bien, vous n'aurez pas des sanctions ici. Voilà. Donc, la lumière fut, grâce au président Bouchard, qui va donc, peut-être à moi, que vous n'avez pas commencé. Oui, voilà. Madame, vous voulez dire quelque « sid��고 ? », « s'il se fait marrer, vous voulez dire quelque foisalk ? » « S'il se fait marrer, vous voulez dire quelque autre… » וא� « Все, il y a des slammes, et soz moi, vous voulez dire quelque chose qui va szych escalds. Speaker 1 Mesdames, Messieurs, M. le proviseur, M. le proviseur adjoint, anciens élèves présents et tous élèves du lycée. Permettez-moi de me présenter. Je suis Bernard Bouchard, je suis le président de l'association des anciens élèves du lycée de Turcot. Et c'est à votre intention que nous avons organisé cette manifestation pour commémorer le cinquantenaire de certains événements de mai 1968. Je voudrais tout d'abord adresser mes très cordiaux remerciements au proviseur du lycée qui a bien voulu nous permettre de réaliser ici même cette manifestation et d'en assurer une grande partie par la logistique. A ces remerciements, j'associe bien entendu les collaborateurs du proviseur, le proviseur adjoint, dont je salue la gentillesse et la disponibilité, les professeurs participants et tout le personnel du lycée pour son aide. Élèves du lycée Turcot, êtes-vous conscient d'appartenir à un lycée prestigieux, non seulement pour les brillants résultats qu'il obtient aux examens, mais aussi pour son passé tout aussi glorieux ? Il existait bien à Paris des lycées, établissement très sélectif dispensant un enseignement classique à base de latin et de grec pour qui voulaient faire, comme on disait jadis, ces humanités, faire médecine ou intégrer des facultés. La ville de Paris innova en 1839 en créant la première école primaire supérieure qui allait devenir Turcot. Elle accueillerait des élèves méritants sur concours, sans distinction de classe sociale, pour y recevoir un enseignement moderne qui permettrait aux élèves d'entrer de plein pied à haut niveau dans le monde du travail. Une société française qui était en pleine révolution industrielle. Le succès fut immédiat. En 1861, fier de l'enseignement reçu, les élèves créèrent l'association des anciens élèves. Son but était de recruter de nombreux élèves et de favoriser le placement de ceux qui sortaient de l'école. L'action de cette association fut telle qu'elle obtint en 1886 la reconnaissance d'utilité publique. Les années passèrent, l'école devint un collège et le collège devint lycée vers le milieu des années 1950. Le nombre de personnalités qui peut se réclamer de l'enseignement reçu à Turcot est impressionnant. On y côtoie un ancien premier ministre, Pierre Mendes France, un académicien, des auteurs célèbres, des acteurs de la comédie française, des économistes, je ne pourrais citer qu'Alain Main, parmi tant d'autres, des journalistes, Serge Juli, avec qui j'étais en classe terminale, des artistes, des chanteurs, le plus célèbre à l'heure actuelle, c'est bien entendu Edi Witschel, que j'ai également connu, des cinéastes réalisateurs, des hommes de radio et de télévision. Le président de la République en personne honorera de sa présence une de nos manifestations. Une telle intelligentsia constituait l'âme des élèves du lycée, et cela ne pouvait pas être sourde au monde qui l'entourait. Nous étions conscients d'être en quelque sorte la France de demain, et nous observions avec curiosité et intérêt le paysage socio-politique. C'est donc tout naturellement qu'une grande partie des élèves du lycée participa à ce que l'on appelle les événements de mai 68, il y a tout juste 50 ans. La France de 1968 était devenue une France prospère, l'action de redressement modée par le gouvernement avait porté ses fruits, mais les efforts de modération salariale avaient produit des frustrations, parce que pour bénéficier des demandations d'une société de consommation naissante, il fallait en avoir les moyens. La jeunesse représente alors plus du tiers de la population française. Le nombre d'étudiants a quadruplé en 10 ans, mais les structures sociales de la France restent figées. D'aucuns aspirent à une autre façon de vivre, ce qui fait dire à Pierre Viançon-Ponté dans Le Monde du 15 mai 1968, ce qui caractérise actuellement notre vie publique, c'est que la France s'ennuie. On rêve de l'imagination au pouvoir, d'une libération sexuelle, d'une nouvelle place pour les femmes. On remet en cause l'autorité parentale, les relations élèves-professeurs. On veut réécrire les relations des dominants envers les dominés. Tout cela procède d'une idéologie généreuse, souvent utopique, mais elle a le mérite de poser les vrais problèmes. Mai 1968 a été l'un des grands tournants sociétaux de notre histoire. Tout part, vous le savez, de l'université de Nanterre, début mai, les manifestations étudiantes se succèdent. Il s'agit de refaire le monde. Le lundi 6 mai, ce sont des très violents affrontements avec la police et la nuit des barricades au quartier latin. Et les élèves de Turbot, tout au moins une bonne partie, y prennent leur part. Le 11 mai, c'est l'appel à la grève générale. Le 20 mai, il y a entre 8 et 10 millions de grévistes. Les lycéens, les étudiants ont réussi à faire bouger le monde du travail aux grands dames des syndicats qui ne veulent pas se faire chipper la vedette. Et du parti communiste d'ailleurs, d'alors, pardon, qu'il ne manque pas de montrer son hostilité. Finalement, les accords de Grenelle seront signés le 25 mai. Augmentation de 35% du SMIG. Haute de salaire de 10%. Paiement de 50% des journées de grève. Et le 30 mai, on voit, par un renversement des choses, une manifestation gaulliste sur les Champs-Elysées attirer un franc succès. Le 31 mai, l'essence revient dans les pompes et les Français partent en week-end. On a l'impression que c'est terminé et qu'on oublie la crise politique et sociale. Et les élections législatives seront un succès pour le gouvernement. Le chapitre est clos. Est-il clos vraiment ? Que sont devenus les militants de mai 68 ? Pour la plupart, ils sont maintenant confortablement installés dans notre monde bourgeois. Mais leur action a préparé notre société au grand basculement du XXIe siècle. Leur engagement a favorisé la naissance d'une nouvelle société dans laquelle les relations entre les êtres sont assouplies sans pour autant de devenir angélique. Mais c'est bien le propre de toute société qui veut conserver son patrimoine, de savoir évoluer. Et mes collègues et amis vont vous expliquer en détail certains points très particuliers de ces événements. Et c'est pour ça que vous êtes réunis cet après-midi. Et vous, vous êtes des lycéens, vous soyez vigilants, attentifs à ce qui se passe, car c'est notre monde de demain que vous construisez. Enfin, nous existons en tant qu'association. Et si vous voulez la rejoindre, il est toujours temps de la rejoindre, parce que sa raison d'être, c'est vous qui nous l'a communiqué et qui nous l'a donné. Voilà. Je vous remercie. Alors, je souhaite la parole maintenant à notre archiviste. Alors, c'est un personnage singulier, admirable. Il connaît tout. Et je suis sûr qu'il a vos photographies. Je suis sûr qu'il a votre passé quelque part. Il nous sort des archives des choses qu'on appelle incroyables. Donc, je vous devrais essayer de le coller. Ça serait pas mal. Donc, voici Alain Bertrand. Je remercie pour la présentation qui est peut-être quand même imméritée. Donc, je voulais parler du passé révolutionnaire de ce lycée. et de l'arrondissement et du quartier auquel il appartient. Alors, Turgot a été le premier lycée en grève en mai-juin 68, le 7 mai, à 8 heures du matin, et à 100% d'élèves à ce moment-là. Ce n'était pas un hasard parce qu'effectivement, il y avait toute une histoire de Turgot et peut-être que les élèves n'en étaient pas conscients, mais on était quand même les héritiers. Georges Ségui a dit « Le combat populaire de mai-juin 68 n'est pas arrivé comme un coup de tonnerre dans un ciel serein » et je peux dire que pour Turgot, c'est effectivement le cas, car nous étions prédestinés. D'abord parce que nous étions dans un arrondissement qui a un grand passé révolutionnaire, le troisième arrondissement. Les quatre plus grands révolutionnaires que la Terre ait porté ont vécu, ont résidé des fois de force dans cet arrondissement. Le premier, c'est Gracchus Baboff, qui a été le fondateur du premier parti communiste moderne et qui a essayé de s'emparer du pouvoir sous le territoire pendant la Révolution. Il a été emprisonné à la prison du Temple et condamné à mort par le tribunal. Il s'est poignardé. Le deuxième grand révolutionnaire qui a habité ce quartier, rue Commines, où est actuellement la Poste, eh bien c'est Maximilien Robespierre. Donc je pense que vous connaissez puisque c'est le plus grand homme historique de la Révolution française. Il était le dirigeant du grand comité de salut public qui pendant un an a gouverné la France en luttant contre toute l'Europe coalisée contre la Révolution française et contre 60 départements insurgés contre la Convention. Le troisième, c'est Karl Marx, qui habitait rue Commines, dans le troisième arrondissement. Et c'est dans notre arrondissement qu'il a commencé à écrire le manifeste du Parti communiste de 1848. Et là aussi, nous fêtons à la fois l'anniversaire de ce manifeste et aussi l'anniversaire de la naissance de Karl Marx cette année. Le quatrième, qui habitait rue de Touraine et qui a pris la parole à plusieurs reprises rue de Bretagne, aux 49 rue de Bretagne, pour faire des discours à un endroit où c'est aujourd'hui un franc prix, mais où c'était la maison des coopératives socialistes, ce révolutionnaire, c'est Vladimir Ilich-Ulianov-Lenine, qui est le dirigeant de la grande révolution d'octobre, dont nous avons fêté l'anniversaire l'année dernière. Vous voyez, les quatre plus grands révolutionnaires ont invité le troisième arrondissement. Bon, je pourrais en dire plus sur le troisième arrondissement, simplement, je vais citer une anecdote. En 1936, il y a eu des élections pour élire le député du troisième arrondissement. Se présentait pour la droite le patron des patrons, le dirigeant du modeste de l'époque, M. Gignou, et il avait contre lui, au deuxième tour, un garçon café présenté par le parti communiste, André Mercier. C'est André Mercier, le garçon café qui l'a emporté contre le patron des patrons, et par la suite, André Mercier se trouvait le 27 mai 1943 aux 48 rues de la rue du Four pour la création du Conseil National de la Résistance. Et André Mercier est évidemment l'un des membres les plus importants puisque dans ce conseil, il représentait le parti communiste français qui était très important dans la résistance. Alors, nous sommes dans un arrondissement révolutionnaire, mais nous sommes aussi dans un quartier révolutionnaire. Ce quartier, ça s'appelle maintenant quartier des arts et métiers. Mais sous la Révolution, on ne disait pas quartier, on disait section. Les 100 culottes parisiens étaient organisés par section et la section d'ici était la section la plus révolutionnaire de Paris. C'était la section des Gravilliers. Seule de son genre, elle était partagée entre deux tendances révolutionnaires, les deux tendances les plus révolutionnaires. La moitié de la section, c'était les Enrachés, c'était dont le chef était Jacques Roux, et l'autre moitié, c'était les Ébertistes, également une tendance très à gauche et dont le chef était Léonard Bourdon. Donc, et c'était, pourquoi c'était la section la plus révolutionnaire ? C'était le quartier de Paris qui était le plus ouvrier. Il y avait 3000 ouvriers dans ce quartier, les ouvriers de la Confection. Les ouvriers étaient plus nombreux ici qu'ils ne l'étaient dans le Faubourg Saint-Antoine à côté de la Bastille ou qu'ils l'étaient dans le quartier de Lodéon sur la rive gauche. Voilà, donc, nous sommes aussi dans un quartier révolutionnaire. et le lycée, eh bien, a sa propre histoire aussi, bien sûr. Parce que, avant d'être lycée, c'était une prison. La prison des Madelonettes, à cet endroit. Tu crois que tu peux dire ça ? C'est la vérité historique, je dois le dire. Voilà. Vous allez entendre des choses qu'on croit très belles. Non, non, mais... J'ai... Comme je n'ai que 15 minutes à parler, je ne dirai pas tout. Mais, par la suite, je dirai peut-être d'autres choses. Voilà. Alors, c'était la prison des Madelonettes et, évidemment, elle a commencé à être prison sous la Révolution parce qu'elle était avant le couvent des Madelonettes. Elle est venue prison à la Révolution et il y a eu, évidemment, des emprisonnés politiques et parmi eux, des révolutionnaires. Et donc, par exemple, Gracchus Babeuf, dont j'ai parlé, n'a pas été seulement emprisonné au Temple, il a été plusieurs fois emprisonné et, en particulier, il a été emprisonné ici, à la prison des Madelonettes. L'esprit de Gracchus Babeuf flotte au-dessus de nous en ce moment et a peut-être inspiré ceux qui ont occupé le lycée en mai-juin 68. Alors, nous ne les laissons dans l'incertitude. Les Madelonettes, c'était pour les filles repenties, les filles de mauvaise qui étaient qui avaient des commerces et leurs chars. Et elles étaient enfermées. Bon, puisqu'il veut absolument que je parle de ça, c'est vrai que le couvent des Madelonettes était destiné à remettre dans le droit chemin les personnes qui officiaient à quelques mètres d'ici, soit rue Saint-Denis, soit la rue des Vertus, qui était en fait la rue des Petites Vertus, soit la rue Brismiche, soit la rue Troussmonin, qui est devenue la rue Troussmonin, qui s'appelle maintenant rue Beaumourg, soit la rue de la Putimuse, qui est devenue rue du Putimus que maintenant, mais bon, voilà. Alors c'était des anciennes prostituées qui étaient dans le couvent des Madelonettes, y compris les bonnes sœurs, les religieuses qui les encadraient. Et donc, quand la Révolution a décidé de supprimer les couvents, on a demandé à ceux qui avaient fait des vœux d'être toujours dans un couvent, de renoncer à leurs vœux. Dans Paris, tous les couvents ont refusé. Ils sont restés religieuses. Il n'y a qu'une seule, un seul couvent qui a accepté de renoncer à ses vœux, c'est le couvent des Madelonettes et parce qu'ils avaient un plan P de reprendre leur ancien métier. Voilà. Et bien sûr, à Nancy, par exemple, les sœurs Macaron ont choisi une autre voie. Ils ont ouvert une pâtisserie. Mais ici, les filles qui étaient dans le plan ont dit « Nous ne sommes pas pâtissières ! » Et elles sont continuées dans les compétences qu'elles avaient. Alors, mais, le couvent devient prison. Gratul, Baboff y est emprisonné. Également, le général Miranda, un général de la révolution qui va combattre pour la révolution américaine, c'est-à-dire l'indépendance des États-Unis, qui combattra pour la révolution française et qui combattra encore, après, il ne s'arrête pas de combattre dans le monde entier, c'est le Che Guevara d'époque. Il combat pour la révolution bolivarienne en Amérique du Sud. Et c'est là qu'il est fait prisonnier et qu'il va mourir dans les cachots de l'Inquisition, les derniers cachots de l'Inquisition qui existaient se trouvaient en Amérique du Sud et c'est là qu'est mort le général Miranda qui a été emprisonné ici. Il y a un autre personnage qui a hanté le quartier. Ah oui, oui. Alors, voilà. La section des pics. Voilà. C'est Sade. C'est la marquée de Sade. Voilà. Alors, ici... Il s'entendait avec les matonettes. Ah, je ne sais pas. Mais les matonettes n'étaient plus là. Par contre, les acteurs du théâtre français avaient été emprisonnés ici. Et Sade s'amusait à leur faire jouer des pièces de théâtre dont il écrivait le scénario. Et c'est peut-être à cause de ça que Turgot est venu par la suite à un lycée en pointe pour le cinéma. Alors, le marquis de Sade était le secrétaire de la section des pics, c'est-à-dire le secrétaire de la section de Robespierre. Il ne s'entendait pas du tout avec Robespierre parce que Robespierre était partisan de la terreur et de la vertu. Et le marquis de Sade pas du tout partisan ni de l'un ni de l'autre. Donc, il a duré un certain temps ici et il a été libéré par la suite. Alors, la suite, c'est ça devient une prison pour femmes. Bon, mais on trouve voyant d'y emprisonner non seulement des prisonnières de droit commun, peut-être les anciennes d'avant, mais aussi des révolutionnaires. Et, en particulier, Simone Évrard qui était la femme de Jean-Paul Marat. La femme de Marat était emprisonnée ici pendant un certain temps sous le directoire puis libérée après. Et il y a aussi un personnage fictif qui a été emprisonné ici dans la prison des femmes et ça, c'est à cause de Victor Hugo. C'est un personnage de Victor Hugo qui s'appelle Ébonine Thénardier et donc dans le roman Les Misérables, Ébonine Thénardier est emprisonnée dans la prison des Madelonettes. Alors, je vais ajouter une chose du point de vue révolutionnaire c'est que et Victor Hugo m'y fait penser c'est que dans ce quartier le troisième arrondissement dont seulement qu'a porté les quatre plus grands révolutionnaires que le monde a connu mais également c'est à quelques mètres d'ici dans la rue qui longe le lycée donc la rue Volta au 16 de la rue Volta que le 5 juin 1832 les révolutionnaires ont pris une décision mondiale c'est-à-dire une décision qui s'est appliquée dans le monde entier le 16 de la rue Volta était à l'époque un café c'est aujourd'hui un restaurant et c'est un restaurant vietnamien donc repeint en rouge et le 5 juin 1832 les révolutionnaires français ont décidé que puisque Louis-Philippe avait qu'ils n'appelaient le drapeau tricolore ça ne pouvait pas être le drapeau de la révolution donc ils ont décidé de le remplacer et ils ont décidé que dès rénavant le drapeau de la révolution le drapeau des travailleurs et des ouvriers serait le drapeau rouge et cette décision s'est appliquée dans le monde entier alors je continue sur Turgot je vais accélérer un peu Turgot a été créé comme école primaire supérieure de la ville de Paris c'est à dire un ascenseur social qui surtout quand à partir de 1882 son enseignement a été gratuit et donc il a formé lui aussi un certain nombre de révolutionnaires et en particulier deux grands dirigeants de la de la commune de Paris Francis Jourde qui était le trésorier de la commune et Zéphirin Camelina qui était le directeur de la monnaie et qui est devenu ensuite le trésorier du parti socialiste puis le candidat le premier candidat du après 1920 le premier candidat du parti communiste à la présidence de la république et Zéphirin Camelina a vécu très longtemps il est mort en 1932 il est enterré au Père Lachaise et donc il apparaît dans quatre tomes différents du métron c'est à dire du dictionnaire biographique de l'histoire du mouvement brillé alors je continue en disant que j'ai parlé d'un deuxième ascenseur social à part la politique de gauche alors les quatre grands par exemple pendant la résistance les quatre grands de Turgot qui sont sortis de Turgot c'est André Malraux qui a été un combattant de la révolution indochinoise qui a soutenu la révolution chinoise avec son livre La Condition Humaine qui a combattu dans les rangs des brigades internationales en Espagne qui a combattu dans la résistance et donc c'est déjà un des grands résistants du lycée Turgot Mendès France qui habitait dans ce pâté de maison du côté de la République donc il n'y avait que quelques mètres il est né là-bas que quelques mètres pour aller au lycée donc lui aussi c'est important Mendès France c'est important en mai juin 68 puisqu'il était présent au stade Charletti Robert Desnos c'est un un grand écrivain surréaliste il est mort au camp de concentration de Thérésine et donc il il n'est malheureusement pas alors qu'il est mort pour la France il n'est malheureusement pas inscrit et c'est un scandale sur le monument aux morts du lycée Turgot donc c'est une une supplique que j'adresse aux autorités compétentes et donc le quatrième grand résistant c'est Robert Chamberon c'était le dernier membre vivant du conseil national de la résistance il est venu dans ce lycée pour remettre un prix de la résistance à une jeune fille qui était chinoise et l'approviseur de l'époque lui a dit ça ne vous gêne pas que ce soit une chinoise qui ait gagné le grand prix de la résistance et Robert Chamberon a répondu rien ne pouvait me faire plus plaisir ma petite fille est chinoise voilà alors j'ai pas alors le cinéma c'est le deuxième grand ascenseur social avec la politique de gauche du lycée Turgot alors j'ai fait j'ai recensé on a est sorti de ce lycée 27 réalisateurs de cinéma 17 acteurs de cinéma 9 producteurs 16 scénaristes 9 dialoguistes 3 compositeurs de musique de film et parce qu'il faut quand même habiller tous ces gens là également un costumier de cinéma vous voyez bon je ne cite pas les noms mais je les ai tous je pourrais en fournir la liste au au proviseur pour qu'on fasse les réclames puisque là il y a une option cinéma je je termine en rendant hommage à 4 de mes camarades qui étaient avec moi en main juin 68 qui ont combattu avec moi dans le grand combat populaire et qui ne sont plus là c'était les meilleurs d'entre nous ils étaient les plus actifs et ils ont brûlé leur vie par les deux bouts et bon ils sont morts c'est toujours les meilleurs qui partent les premiers donc je rends hommage à Joël Grimbaume je rends hommage à Marc Couty je rends hommage à Maurice Najman je rends hommage à Jean-François Tarnovski on va passer maintenant à quelque chose différent avec notre ami Roby Bordet qui est spécialiste des mouvements révolutionnaires dirons-nous étudiants et voilà merci des mouvements étudiants et lycéens tout court révolutionnaires ou pas après c'est une question de goût et d'appréciation mais il faut étudier ensemble la révolution et la contre-révolution bon d'abord un grand merci d'abord à mes amis et camarades de l'association d'avoir accepté la proposition que j'avais portée qui n'était pas évidente au départ de faire cette demi-journée mais remerciement je ne vais pas répéter tous les remerciements évidemment au proviseur à monsieur Christophe Barron et à toute l'équipe du lycée remerciement aussi à ceux et celles qui ont soutenu l'initiative le GERM groupe d'études et de recherche des mouvements étudiants que j'ai l'honneur de présider la cité des mémoires étudiantes qui est un peu la jambe archive et donc qui est présente ici avec Johanna Cassapi derrière la caméra pour respecter la tradition cinéphile du lycée Jean-Philippe Lebois qui est en train de classer encore des archives voilà au fond derrière les livres et mémoire et histoire le réseau mémoire et histoire en Ile-de-France qui organise tous les deux ans le printemps de la mémoire en Ile-de-France et donc a accordé son label et nous a soutenu voilà je voudrais souligner que sont dans la salle mais pas de manière pas exclusive mais un peu dans l'ordre d'ancienneté disons Joseph Mander qui est mon frère qui est le cinéaste qui était là en 68 et à qui on voit la photo du 13 mai 68 au lycée Thurgo puisque malheureusement pour la postérité il a refusé de filmer en mai 68 voulant participer au mouvement et qu'on peut des fois être difficilement d'un côté et de l'autre de la caméra mais enfin il y a quelques photos et un journal comment j'ai passé mon bac en 68 Patrick Chorovitz qui est là qui est arrivé à Thurgo tout de suite après mais qui était déjà lycée en 68 de banlieue là aussi c'est un bel exemple de passage d'un lycée technique de banlieue à la terminale philo lycée Thurgo ce qu'il raconte et qui était un des premiers délégués élèves au conseil d'administration tout de suite après 68 donc le premier conseil d'administration qui à ma grande surprise d'ailleurs s'exprimer avec beaucoup de modération quand j'ai pris connaissance des comptes rendus officiels des conseils d'administration donc il est là merci à lui Patrick Farbias qui l'année suivante était aussi au conseil d'administration c'est moi qui lui ai rappelé quand j'ai à la lecture d'ailleurs toujours des mêmes procès-verbaux et voilà un dédié qui est donc à ma droite qui est un ancien élègue du lycée mais plus jeune puisque lui il a fait 1973-76 et avec qui j'ai rédigé ce petit opuscule quand les lycéens prenaient la parole qui parle des années 68 et je vais expliquer ce concept d'années 68 et dans lequel vous avez les témoignages de Patrick Chorobis de Joseph Morbler donc comment il a passé son bac et le bac n'a pas été donné à tout le monde puisqu'il y a eu 20% à peu près 20% qui n'ont pas eu parmi ceux qui se sont présentés là aussi donc si vous voulez un de mes objectifs là et puis après on a un temps de parole Didier Pondramou pour la génération d'un prêtre c'est peut-être de tordre le coup d'avoir des éléments pour tordre le coup à toute une série d'idées reçues l'idée reçue d'avoir 68 grands événements culturels de grandes révolutions culturelles comme il a été rappelé c'est aussi la plus grande grève générale de salariés du XXe siècle c'est effectivement non pas 10 millions mais entre 8 et 9 millions de grévistes de tous secteurs confondus il y a beaucoup de choses qui se déroule là-dessus l'autre quelques autres choses qu'on entend la génération de 68 a réussi qui est vraie pour quelques centaines de personnes tout de suite ce qu'on appelle réussite mais pour la plupart notamment pour les anciens du lycée en fait les trajectoires sociales donc là je parle un peu sociologique ont été à peu près respectées c'est à dire 68 a fait que des gens des grandes écoles qui étaient déjà dans l'élite ça a peut-être donné un coup de pouce à l'élite parce qu'ils soient dans l'élite mais pour la plus grande part même s'ils sont retraités vous trouvez les anciens 68 arts ou 68 taux ça dépend à quel moment pour reprendre l'expression de Jean-Pierre que je vois sur les 68 taux vous trouvez des centaines de milliers de personnes qui sont pas dans la presse dans les dictionnaires dans tout ça qui sont des militants syndicaux associatifs et qui pour la plupart continuent troisième grand mythe il n'y avait pas de soucis il n'y avait pas de soucis on était dans les 30 glorieuses il n'y avait pas trop de problèmes voilà donc c'est un peu on va essayer de casser les mythes même si c'est des fois bon c'est pas grave quand on dit aux gens bah nous c'est pas comme ça mais il faut toujours avoir l'histoire en tête y compris pour aujourd'hui pour comparer et comprendre ce qui se passe aujourd'hui il faut un peu comprendre le passé alors d'abord qu'est-ce qu'on appelle les années 68 sont des années chez les historiens je suis un juriste et un politiste qui fait l'histoire et la sociologie qui pratique aussi l'histoire et la sociologie autour de ces objets parce qu'il faut avoir et j'insiste un regard polidisciplinaire économie littérature sociologie vraiment il faut toujours rester ouvert à toutes les disciplines pour comprendre des événements donc les années 68 c'est effectivement des années de contestation c'est dans un cadre international qui regroupe grosso modo les années 60 et jusqu'à la moitié des années 70 et pour la France c'est à peu près lié pour la jeunesse scolarisée on dit que c'est de la fin de la guerre d'Algérie 1962 à 1976 pour la jeunesse scolarisée à savoir la fin du souffle de 68 et effectivement les effets les trans-effets de la crise économique et un chômage de masse qui ne va cesser d'augmenter bon alors le contexte international à grand trait on est dans une période de décolonisation on vient de sortir de la guerre d'Algérie il y a les mouvements de libération d'entier nombre je donne les têtes de chaque titre il y a des mouvements de contestation contre les discriminations je pense notamment aux Etats-Unis et à la lutte des Noirs pour l'égalité des droits pour les droits d'ailleurs d'abord l'égalité des droits et contre les ségrégations et nous sommes marqués on est marqués par une chose très importante à l'échelle internationale qui est un peu pour notre génération ce qu'avait pu être la guerre d'Espagne pour les malons ou les autres c'est la guerre de Vietnam c'est la guerre de Vietnam dont je suppose que vous avez entendu un peu parler en histoire c'est un intervention américaine au Vietnam une guerre qui dure plusieurs années et contre laquelle la jeunesse du monde entier mais pas simplement la jeunesse mais beaucoup elle va se dresser alors aux Etats-Unis c'est normal parce que c'est comme la guerre d'Espagne en France beaucoup de gens ne veulent pas aller se battre ont pas envie d'aller mourir pour un combat qui ne semble pas nous concerner pour opprimer notre peuple et à l'échelle internationale ça fédère absolument tout et dans les lycées où il existe des groupes politiques des militants des cercles du J.C. ce qui va être mais il y a toujours existé il y a des cercles confessionnels et tout mais ils n'ont pas de pratité va s'est développée en 1966-67 une structure propre aux lycéens avec l'ordre qui va participer à d'autres choses c'est les comités vietnam-lycéens qui participent aux comités vietnam-nationaux et ce sont dans ces comités vietnam qu'on trouve les militants qui vont fonder les comités d'action lycéens avec d'autres je pense notamment à des animateurs de ciné-club à des animateurs de club UNESCO etc. et tout ça va donner la naissance à des comités d'action lycéens dès la fin des 167 et janvier 68 voilà pour poser les questions après je ne veux pas plus le contexte politique en France c'est un pouvoir le pouvoir du général de Gaulle qui est fragilisé notamment parce que sa majorité parlementaire en 1967 est extrêmement faible et tient une voix et il y a une contestation d'une politique économique qui s'appelle la restructuration il y a une unité syndicale ça rejoint un peu les questions d'actualité mais entre la CGT et la CBT qui ont des forces assez importantes et parfois de manière plus large cette unité syndicale elle va concerner des problèmes qui sont les ordonnances sur la sécurité sociale donc réforme de la sécurité sociale on est toujours confrontés à la énième réforme qui fait payer plus cher les médicaments et les soins aux assurés on a le c'est pas tout à fait glorieux glorieux du point de vue économique puisqu'on a tout de même une légère récession et avec la restructuration on a une augmentation du chômage et par exemple on a une enquête plusieurs enquêtes et les journaux s'en font l'écho qui nous disent dans les années à venir est-ce que vous créez le chômage on est autour de 75-80% des répondants 75% des cultivateurs 67% des salariés agricoles 79% des ouvriers 80% des commerçants 80% des employés 84% des cadres moyens 78% des cadres supérieurs et professions libérales craignent le chômage vous voyez qu'on n'est pas dans une période totale d'insouciance c'est vrai qu'à l'époque le chômage accru on est passé en un an de 200 000 250 000 à 500 000 chômeurs dont 250 000 jeunes ça semble très peu aujourd'hui mais il faut comprendre qu'à l'époque Pompidou déclare si on arrive à j'étais le premier ministre Pompidou déclare si on arrive à 600 ou 700 000 chômeurs c'est l'explosion bon j'en ai un 3 millions mais c'est on vit dans ce monde là c'est un peu toujours contextualisé voilà un petit peu pour pour le contexte alors la jeunesse on l'a dit on a on a une population qui qui rajeunit en partie par l'effet du baby boom qui faut un petit peu relativiser le baby boom je complète plus au chasse d'écho mais c'est vrai que ça vaut pour tout le monde il faut avoir plusieurs regards le baby boom il ne commence pas en 45-46 le baby boom commence dès 43 il commence à y avoir une croissance il y a un deuxième événement qui n'est pas mis au baby boom c'est la massification scolaire parce que le baby boom a une croissance mais la massification scolaire c'est extraordinaire on passe de dans le secondaire ça arrive je ne vais pas vous abrutir de 36 chiffres mais tout de même quelques-uns qui sont importants pour que vous compreniez cet effet dans le secondaire en 1950 il y a 1,1 million d'élèves 2,6 millions d'élèves en 1960 4,6 millions d'élèves en 1970 c'est-à-dire que ça a quasiment poigné de clé en une quinzaine d'années et on peut d'ailleurs rentrer dans le détail en ce qui concerne les générations mais ça on y viendra le nombre de bacheliers passe de 61 500 en 1960 à 168 700 en 1970 c'est quelque chose d'extraordinaire cette massification elle touche aussi l'enseignement supérieur auquel sont destinés les bacheliers alors quand je parle du secondaire le secondaire à l'époque ne se présente pas comme aujourd'hui il y a les lycées généraux il y a les lycées techniques où on ne va pas passer en fac les meilleurs vont passer dans des classes de techniciens supérieurs mais les autres vont aller à la cédulaire de production il y a les collèges d'enseignement technique qui préparent au CRP et E alors Turbo est un lycée classique et moderne à l'époque et en face on a le collège d'enseignement technique de la rue de Turbigo donc ici lycée de garçons en face un CET de filles là aussi la mixité même si elle commence au début des années 60 c'est quelque chose qu'on connaîtra à Turbigo je ne sais pas à quel moment tu l'avais connu mix non même pas donc en 76-77 ça n'y est pas sauf les classes de prépa tu peux rappeler qu'il y avait aussi des classes techniques au lycée de Turbigo c'était unique sur Paris je crois voilà il y a des classes techniques au lycée de Turbigo donc ça à Turbigo il y a quelque chose dans un quartier populaire des gens d'origine populaire souvent des immigrés bon c'est une tradition des enfants d'immigrés et des immigrés eux-mêmes j'en suis donc c'est vrai que c'est aussi une voie d'intégration et les lycées il y a quelque chose de particulier il faut comprendre les lycées ou les collèges dans l'enseignement c'est pas comme les facs on est 30-40 par classe on a des horaires 25-30 jusqu'à 40 voire plus de 40 heures pour l'enseignement technique ça ressemble à l'atelier ça ressemble à l'atelier ça ressemble au bureau on est pourtant avec les mêmes et donc ça ça crée des liens de sociabilité qui permettent de comprendre qu'il ne peut pas y avoir de mouvement lycéen ultra minoritaire quand vous êtes dans une phase et par exemple c'est ça si on s'est trouvé à plusieurs reprises 200, 300, 400 voilà si on se retrouve si on fait comme dans des facs qui ont 10 000 10 000 personnes quand ils ont une âgée de 400 personnes mais ici si on une âgée de 20 ou de 30 personnes c'est pas la même chose c'est le même pourcentage c'est pas la même chose donc il faut comprendre cette force et contrairement aux facultés et aux lycées il y en a beaucoup plus et le lycée c'est un lycée de quartier donc en 68 c'est un lycée qui est en grève il est occupé il y a des commissions bon je vais rentrer dans le détail et peut-être après dans la discussion des commissions alors c'est aussi bien des commissions à ravitaillement d'organisation services d'ordre des commissions qui discutent des revendications de ce qu'on voudrait faire et c'est un lycée ouvert sur le quartier là on a une affiche dans la petite expo il y a une affiche travailleurs retraités etc réunion au lycée Turgot le comité d'action du 3ème vient souvent c'est-à-dire des réunions au lycée Turgot et là il y a une affiche que je vous l'avez montré tout à l'heure toujours réunion au square du temple du comité d'action du 3ème à l'appel en 68 même et s'il fait pas beau s'il pleut c'est au lycée Turgot bon c'est le parafus le lycée Turgot c'est le parafus voilà alors c'est très important ce peu de la jeunesse parce que c'est il y a une émission qui s'appelle 16 millions de jeunes alors il y a une émission qui donne un chiffre bon alors il y a 16 millions de jeunes bon quand ça dit ça ça veut dire que c'est important c'est une émission c'est plusieurs c'est un magazine c'est un magazine qui est très intéressant en lequel on donne pour ceux qui peuvent regarder sur le site de l'INA et pour tous ceux qui peuvent avoir accès à plus regarder un peu les documentaires c'est absolument passionnant les entretiens avec les jeunes futurs bacheliers les jeunes travailleurs etc etc donc voilà si on prend les revendications et je vais en terminer là les revendications elles sont c'est pas des revendications en soi révolutionnaires dans les lycéens gardent la parole qui est un livre édité par la direction nationale des CAL à la fin de après 68 pour la rentrée 68 j'avais compté bon il y a à peu près 250 lycées qui ont participé à fournir la direction des CAL était révolutionnaire donc c'est quoi les CAL le comité d'action lycéen tu ne l'as pas dit non mais je l'ai dit tout à l'heure mais c'est vrai que je n'ai pas dit le CAL le comité d'action lycéen tu as raison voilà on trouve il y a 5 pages critiques de l'enseignement 96 pages de propositions de structures d'organisation d'études du contrôle des connaissances des examens 25 pages sur les nouveaux rapports aux sociaux au lycée 8 pages sur la liberté d'expression c'est à dire on voit bien qu'on est dans un moment dans lequel le problème c'est pas révolution ou réforme cette opposition là elle n'est pas valide c'est parce qu'il y a un mouvement qui est un moment révolutionnaire qui a gagné mais enfin dans lequel à un moment le problème du pouvoir s'est posé c'est parce qu'on pense le changement de société possible qu'on pense les petits changements possibles tous ceux qui sont très durs à avoir c'est dans ces moments là qu'ils ressurgissent et c'est les mêmes qui vont accrocher des drapeaux rouges qui vont manifester qui vont dire l'évolution et qui vont être dans les réunions de commission à dire voilà quasiment des gommes des crayons voici comment il faut faire des classes quel rapport pédagogique avec les professeurs c'est très important dans l'initié le rapport avec les professeurs il ne faut pas oublier une chose la majorité elle est toujours à 21 ans c'est à dire que pour les lycéens et pour la plupart des étudiants ils sont mineurs pour constituer une association il faut que le président ou la présidente soit majeur et en plus les lycéens les étudiants ils ont une tradition mais les lycéens quand ils manifeste ils ne sont pas pris au sérieux enfin tout le monde se dit gavroche c'est 1832 si je ne me trompe c'est 1832 d'accord mais le grand du duche lui qui est un personnage que jeune on connaissait peut-être dessiné par Caput le grand du duche le lycéen de l'époque lui non s'il fait de la politique s'il veut s'exprimer non ça non et donc ça c'est un grand choc c'est un grand choc y compris pour des enseignants notamment dans le technique voilà donc c'était je ne vous assonne pas plus mais c'était donner un peu ces quelques éléments de réflexion et peut-être donner la parole à Bédier s'il veut dire un mot quelques mots et puis à la salle ou après si tu veux à la salle d'abord oui à la salle voilà bon nous avons applaudissements bon maintenant on vous fera un plaisir de répondre à vos questions qui peuvent être de tout ordre leur son c'est des questions on vous écoute n'hésitez pas oui mademoiselle non je veux savoir qu'est-ce que vous pensez puisque qu'est-ce que vous pensez puisque aujourd'hui vous dites que les lycéens justement à l'époque de mai 68 ils n'étaient pas vraiment écoutés etc et aujourd'hui mai 68 quand les gens en parlent ah non les lycéens mai 68 etc est-ce que vous à l'heure actuelle vous pensez quoi des mouvements lycéens qui se passent aujourd'hui puisque aujourd'hui on dit mai 68 etc c'était trop bien mais les lycéens aujourd'hui les mouvements lycéens ils sont plus vraiment légitimes etc est-ce que vous voyez une évolution est-ce que vous avez l'impression que ça a changé que vous pouvez tout avoir votre point de vue je vais vous donner un élément de réponse tout simplement moi j'ai quitté le lycée en 1961 et il y avait à l'association des anciens élèves qui avaient connu le collège d'Urgo et ils nous rappelaient qu'il y avait un uniforme une casquette une vareuse avec des boutons dorés c'était finalement un régime quasi militaire et moi en 1961 on avait pris l'uniforme mais les choses n'avaient pas évolué on était là pour être enseignés c'était le silence c'était le conseil de discipline on l'a évoqué si on sortait de la règle il y avait un règlement intérieur et si on ne le respectait pas sans autre forme de pensée on se faisait mettre à la porte donc moi rétrospectivement j'ai j'ai pas été surpris de cette révolte de ce ralibol de ce lycée on disait le lycée caserne c'était l'expression et ça correspondait effectivement à une réalité alors que vous ayez du mal à construire la chose de nos jours c'est certain là c'est très sympathique on est réunis et j'ai vu le brother adjoint vous distribuer des bouteilles d'eau mais c'était pas possible c'était pas possible on passait le baccalauréat pendant 4 heures une époque on n'avait pas le droit de sortir on n'avait pas le droit d'avoir une bouteille d'eau sur sa table on n'avait pas le droit de manger c'était c'était vraiment quelque chose de très dur à supporter alors que vous ayez du mal à concevoir je le comprends il y avait une deuxième question oui alors voilà une précision je pense que votre question elle porte sur votre légitimité à contester ou pas et la manière dont c'est regardé aujourd'hui voilà c'est ça la vraie question et en réalité quand nous contestions nous étions fortement contestés même par le corps enseignant sur la légitimité que nous avions à faire des actions et on a on a maintenant une reconstitution un peu gentille de ce qui s'est passé en mai 68 et surtout dans les années après mai après mai il y a eu une réaction extrêmement forte des administrations pour essayer de reprendre en main ce qui avait été lâché à un moment donné entre mai et on a été donc dans la salle leçon par exemple victime de manière assez systématique de vagues d'exclusion du lycée qui visait en réalité à arrêter la contestation et qui a touché des centaines et des centaines de militants d'extrême gauche puisque pour beaucoup d'entre nous vous étiez militants d'extrême gauche qui ont été exclus du lycée et on me contestait le droit de contester moi j'arrive au lycée Turbeau en septembre en 73 j'avais déjà été exclu du lycée de Rouen pendant le mouvement du printemps 73 contre la loi de Bré qui était un mouvement extrémité extrêmement important je serais de nouveau exclu trois ans plus tard en 1976 parce qu'on conteste à l'époque la réforme qui s'appelle la réforme à bille on est contre ce qui va se mettre en place etc voilà et donc on n'est on n'est pas légitime et vous avez aujourd'hui très certainement le même problème on vous dit au fond lycéen pourquoi vous manifestez etc je pense que moi mon expérience personnelle c'est que ça a été le lycée a été une formidable école de citoyenneté l'engagement au lycée a été pour moi une formidable école de citoyenneté je peux même dire que l'essentiel d'une certaine manière que j'ai appris comme citoyen je l'ai appris dans la période du lycée après les études les étudiants etc en réalité c'est fondamentalement ce que j'ai appris en contestant au lycée qui m'a structuré en tant que citoyen et qui me sert je dirais quasiment quotidiennement même dans mon activité professionnelle je pense que c'est important pour vous de faire cet apprentissage parce que c'est de la camaraderie c'est de la solidarité c'est des choses essentielles je crois qu'il ne faut pas d'une certaine manière les louper après chaque période a ses causes Roby c'est le Vietnam moi j'ai connu la fin des manifestations contre le Vietnam mais ça a été le Portugal l'Espagne les derniers carottés d'Espagne je me souviens ici ça a été particulièrement important comme mobilisation et puis après d'autres causes voilà je veux vous dire une dernière chose peut-être pour l'historien archiviste vous avez une qui en a été surpris heureusement surpris vous avez une plaque pour un enseignant qui s'appelait Katja qui était un professeur de mathématiques c'est le seul professeur qui s'est opposé à mon exclusion dans le conseil de classe et je t'en remercie encore et c'est marrant il y a de nombreuses questions derrière c'est un professeur levez-vous pour longtemps c'était ma question c'était un professeur du coup vous avez répondu merci merci à vous je voudrais témoigner quand même vous avez dit que le lycée était une caserne moi j'étais là en 68 je peux vous dire que si la porte s'est ouverte c'est qu'elle était déjà retravaillée c'est qu'en fait dès le 68 pratiquement on sentait que les professeurs discutaient plus moi j'avais on a eu j'ai eu comme professeur Pierre-André Boutan qui était un un homme qui avait quand même été interdit d'enseigner pendant 20 ans pour collaboration avec l'ennemi en 1944 et il est donc à retrouver son poste d'enseignant la première année en 1968 au lycée de Turgot donc j'ai eu la chance de l'avoir et en parallèle il y avait un autre professeur de philosophie dans une autre deuxième professeur de philosophie il y en avait deux au lycée de Turgot qui lui était un opposant notoire à la république en étant un réunionnais pas réunionnais un guadeloubéen connu et qui lui était interdit de séjour en Martinique donc en 1968 il y a eu des débats dans la cour ici du lycée entre un ex-fagiste et un révolutionnaire martiniquais qui n'était pas pitié de Dan donc c'est pour dire qu'en fait en 1968 déjà ça c'était la porte les dialogues commençaient les professeurs discutaient avec nous et quand il y a eu en 1968 l'occupation s'est faite naturellement c'est à dire que les professeurs ont subi tout de suite les élèves et c'est pour ça que l'occupation a pu se faire au lycée de Turgot c'est parce que en fait le lycée n'était pas si réactionnaire que ça et que la porte est entrebaillée voilà bienvenue aux nouveaux arrivants donc on a recrassé très rapidement l'histoire du lycée la naissance au lycée des événements de 1968 et maintenant nous sommes dans une phase de questions et vous êtes invité à poser des questions qui vous viennent d'un esprit pour engager un dialogue alors j'en ai une là-bas non c'est pas une question c'est un témoignage une question bon non c'est pour continuer la réponse oui alors moi c'est Patrick Farbiage j'étais dans ce lycée à la rentrée 69 parce qu'en 68 j'occupais mon lycée au lycée Jacques de Cour et j'ai été vidé effectivement un an après et donc je suis arrivé ici et j'ai été au c'est Roby qui me l'a dit effectivement il l'a dit tout à l'heure je me suis retrouvé mais j'avais complètement oublié au conseil d'administration de ce lycée mais ce que je voulais dire c'est que c'était la la question la différence avec aujourd'hui c'est la politisation très très forte en tout cas à partir de 68 mais comme Roby l'a expliqué ça commence un peu avant c'est à dire par exemple au lycée Jacques de Cour où j'étais dans une classe de 4ème ou 3ème il y avait la moitié des élèves qui étaient des militants organisés certains trotskistes d'autres anarchistes etc. il y a une très très grande différence avec aujourd'hui c'est que la question aujourd'hui du rôle et du rapport aux politiques c'est totalement transformé c'est à dire que les gens ont peur de la politique sont défiants etc. ils ne veulent pas rentrer dans les histoires ils ont raison d'ailleurs de politique politicienne etc. mais nous nous étions une génération qui était formée par ces questions non seulement la guerre du Vietnam mais toutes les questions étaient en débat et 68 ça a été un vrai moment de libération de la parole mais pas seulement de la parole comme ça mais aussi de la parole politique et donc c'est ça qui fait un peu la différence avec aujourd'hui je veux dire bon moi je suis assez soufflé quand je vois que les gens viennent ici pour commémorer 68 d'accord mais après ils devraient être en grève sur Parcoursup quoi voilà donc je pense que c'est ça la question la question véritable c'est que chaque génération a sa légitimité parce qu'elle fait sa propre expérience nous c'est vrai qu'il n'y avait pas je ne suis pas totalement d'accord avec ce qu'a dit Roby tout à l'heure c'est vrai que la question du chômage parce que c'était quand même on était dans les grands lycées parisien pour les gens les lycéens qui étaient à ce moment-là la question du chômage c'était assez abstrait bon c'était assez facile on pensait en tout cas de trouver un boulot et ce n'était pas notre problème notre problème vraiment c'était de changer le monde de faire la révolution etc. alors pas pour tous mais pour une grande minorité et donc vous êtes dans d'autres conditions pour vous ce qui est important c'est qu'est-ce que je vais faire après le lycée après la fac et donc ça ça nous prenait moins et ce qui a fait qu'on est rentré complètement dans ce mouvement c'est qu'il y a eu un moment qui avait commencé en 65 après la décolonisation qui se finit vers 75-80 qui a un vrai engagement de toute une génération dans une dynamique mais c'est au niveau mondial qui est révolutionnaire donc quand on est ici dans un lycée parisien on se pense non pas en tant que lycéen de Turgot mais faisant partie d'un mouvement générationnel qui se passe autant au Pérou qu'aux Etats-Unis qu'en Tchécoslovaquie ou qu'en Chine voilà autre question 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 vous n'êtes pas bien vous êtes mûrés allez-y oui comment allez-y allez-y il faut le parler il faut bien aussi pour rebondir mais ça c'est un fait bien connu le monde que nous avons vécu nous c'est un monde d'échange de paroles de réunions on n'avait pas de portables on a la seule moyenne la télévision il y avait la radio d'Etat qui diffusait ce qu'elle voulait bien diffuser et puis il y avait Europe 1 et RTL à tout Luxembourg d'ailleurs donc pour communiquer la force de la réunion la force de l'échange verbal était essentielle question alors voilà Roby va venir je suis d'accord avec Patrick sur la manière dont nous on ressentait le chômage dans les grands lycées par exemple il se trouve que moi après très vite j'étais dans parce que j'avais été exclu de Turgot et refusé à Charlemagne parce que le passeport où il a marqué Turgot le visage à Turgot c'est pas bon c'était pas bon à l'époque pour aller ailleurs donc je me suis exilé en grand lieu en grand lieu proche à Vincennes avec le lycée d'Orberlioz et j'ai découvert un autre monde tel au même moment où dans les grands lycées il y a cette atmosphère qui est décrite je tombe sur quelque chose qui est beaucoup qui ressemble beaucoup à ce qu'il y a aujourd'hui c'est à dire j'ai réussi à me mettre en grève une journée contre les circulaires d'Ichar qui a la saigné la liberté d'expression c'était pas très loin c'était Vincennes c'était l'annexe le lycée même le lycée les préoccupations c'était tout à fait autre que celle donc je crois qu'il faut vraiment et quand j'ai parlé du chômage j'ai parlé d'une situation générale évidemment les inquiétudes nous frappent pas nous parce que à la limite on trouvera toujours quelque chose même si ça correspond pas à l'ascenseur social qu'est-ce qu'ont été des parents et tout c'est toujours mieux bon c'est ça qu'il faut comprendre ce rapport c'est pas du tout le même rapport qu'un ouvrier ou qu'un élève du technique qui est partant d'apprentissage donc il faut pas oublier que les et donc c'est ça j'insiste beaucoup sur le lycée d'aujourd'hui c'est pas le lycée de l'époque y compris quand on voit la question des violences on dit c'est quelque chose de nouveau pas non les violences en enseignement technique les rapports extrêmement brutaux les bagarres et tout c'est présent à l'époque on a un rapport de 1970 d'un inspecteur général on l'a cité dans le livre qui parle de ça simplement comme c'est les collèges d'enseignement technique tout le monde s'en fout dès que ça s'appelle lycée tout d'un coup on se dit le collège d'enseignement technique de je ne sais plus quel point de Saint-Denis le CET de Saint-Denis devient s'appelle lycée il y a de la violence au CET on s'en fout il y a de la violence au lycée tout le monde pense tu te rends compte maintenant qu'il y a de la violence dans les lycées mais on pense au lycée Charlemagne si vous voulez les images qu'on a en tête ne correspondent pas toujours à la réalité et ça à des moments donnés ça fait scandale une chose qui est importante qui change entre les années 70 et aujourd'hui c'est l'institutionnalisation c'est-à-dire qu'on obtient en 68 des délégués de classe présents au conseil de classe et au conseil d'administration mais c'est lycée par lycée il n'y a pas de reconnaissance d'un fait syndical il n'y a pas de discussion par ministère avec le ministère que ce soit de mouvements de coordination lors des mouvements de lutte ou même quand c'est des organisations qui se disent syndicales comme l'UQA il n'y a pas il n'y a pas cette reconnaissance-là on va avoir des mouvements lycéens fin des années 80 notamment budgétaires se sont créés après 86 un puis plusieurs syndicats lycéens il va y avoir des décrets des voies et décrets sur l'expression des élèves la question des panneaux d'affichage c'est une sorte de légalisation de légalisation de l'expression lycée de la représentation avec des conseils académiques et conseils nationaux de la vie lycée bon ça en principe vous connaissez mais ça il faut attendre vraiment la fin des années 80 pour avoir ça le conseil d'état s'arrache les cheveux parce que les lycéens qui participent au conseil d'administration sont mineurs donc quelle est l'égalité et la valeur de leur engagement de leur droit de leur vote ça il va falloir se mettre ça en place ça va prendre quelques années avec l'abaissement de la majorité à 18 ans l'abaissement de la majorité à 18 ans c'est important parce que tout d'un coup les administrations ne savent plus quoi faire il y a des élèves qui ont plus de 18 ans il y en a qui ont moins de 18 ans la réaction habituelle de l'administration c'est plutôt on va dans le sens le plus restrictif donc il y a beaucoup de bagarres le droit des prépas des élèves préparationnaires qui veulent être assimilés à des étudiants avoir vraiment le plus de statut étudiant donc tout ça Bertrand nous l'a raconté dans une réunion des plus étudiants mais ça c'est 68 et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent après donc la question des droits c'est si on n'a pas de garantie de codification des droits et ça dans une certaine mesure on s'en foutait à l'époque c'est un grand tort parce que ce qui est codifié ça peut être un moment de défiger mais en tout cas ce qui est codifié on peut difficilement revenir dessus de votre côté quand vous avez droit à des panneaux à des délégués à ceci à cela on ne peut pas vous l'enlever comme ça et après 68 ce qu'il y a eu aussi c'est les foyers c'est les foyers voilà oui oui non non je veux bien voilà bonjour Patrick Choravitz moi je n'étais pas présent mais 68 au lycée Turgot Robbie en a parlé j'étais dans un lycée technique à Menez-Soubois 41 heures de cours par semaine puisqu'on était censé être préparé à se préparer à rentrer dans la production la majorité des élèves en tout cas même si pour un certain nombre d'entre nous on se dirigeait vers un bac technique voire ensuite un BTS et peut-être des écoles d'ingénieurs pour les meilleurs d'entre nous et la majorité ils allaient finir même pas techniciens sur périlleur en entreprise à 40 heures par semaine donc on nous habituaient déjà à faire 40 heures par semaine dont 8 heures d'atelier etc etc mais c'est pas là-dessus que je voulais interroiter juste pour me présenter je suis quand même un ancien de Turgot parce que j'arrive dans des conditions un peu étranges parce qu'on ne passe pas à moins d'être un surdoué ce qui n'était pas mon cas on ne passe pas de première technique à terminale philo ça n'existe pas c'est impossible sauf si on est 68 on a mis son lycée en grève avec l'occupation et que l'administration veut se débarrasser de l'église qu'ils sont prêts à accepter n'importe quoi y compris un passage en terminale philo donc j'arrive en terminale philo au lycée Turgot et comme je suis déjà militant militant révolutionnaire militant affreux militant d'extrême gauche parce que c'est comme ça qu'on était intitulé je participe au premier conseil d'administration du lycée et rien n'est acquis 68 est passé par là les événements comme on dit et rien n'est acquis parce qu'on conseil d'administration indépendamment du fait qu'on est mineur on est ultra minoritaire ce qui est toujours le cas le conseil d'administration par définition les élèves que nous sommes que nous étions on est minoritaire exemple concret quand on demande à pouvoir passer dans cette salle un film sur les événements de mai 68 il a fallu se batailler mais au bout du bout c'est accepté c'est sympa mais interdiction de faire rentrer nos petits copains des lycées d'à côté et nos copines parce que c'est un lycée où il n'y a que des durs les copines elles sont sur le trotteur en face elles ont le temps de venir voir le film avec nous on est dans le délire là mais on est obligé d'accepter parce que si on n'accepte pas au conseil d'administration il n'y aura pas passage de film donc on accepte sur le papier et puis aujourd'hui on bloque la porte et puis un des profs de FIO du lycée celui qui n'a pas eu le droit d'enseigner pendant longtemps on bloque la petite porte qui est facile à bloquer il se précipite sur le lycéen qui la bloque et il lui casse la figure il manque de peau il tombe sur un militant révolutionnaire qui a déjà quelques notions qui ne répond pas et donc c'est le prof qui sera mal vu c'est monsieur Pouton et lycéen en question il peut en parler facilement c'est moi voilà j'étais soutenu par mes petits copains donc je me suis laissé casser la figure alors que j'étais responsable du service d'ordre au sein du lycée donc ça va j'avais quelques données mais on l'a fait exprès et ça s'est retourné contre le prof qui n'est pas resté très longtemps après un mission de temps l'autre prof de philo dont il a parlé c'était monsieur Miron qui était un prof marxiste de gauche voire d'extrême gauche voilà ça a donné des débats entre eux assez exceptionnels si j'ai encore 30 secondes pour moi le changement fondamental c'est quand je pense à mes copines qui étaient au lycée du côté de la nation lycée de Fires et qui n'avaient pas le droit en plein hiver quel que soit les degrés en dessous de zéro qui n'avaient pas le droit d'être en pantalon qui n'avaient pas le droit au bas parce que ça ne se faisait pas c'était indécent pour des jeunes filles donc elles avaient le droit au collant les seuls collants qui existaient à l'époque c'était des collants en laine vachement élégants quand on a 14 15, 16 ans donc elles mettaient leur bas en partant de chez eux elles mettaient le collant à Rio au café du coin et en sortant du lycée avant de voir les copains se faciliter au café du coin pour enlever les collants et les mettre les bas voilà pour être habillant jeune fille de l'époque parce qu'elles n'avaient pas le droit non plus aux jupes au-dessus du genou au-dessus du genou pardon l'abstice bon enfin voilà c'était telle semaine c'était blouse bleue l'autre c'était blouse rose blanche etc. on n'avait le droit à rien moi dans mon lycée technique dès que la cloche sonait on devait se mettre en rempart de à 17, 18 ans ceux qui étaient en BTS qui avaient 18, 20 ans pareil il fallait rien dire sinon on se prenait un coup de pied on se faisait bousculer t'es pas dans le rang etc. mais 68 a fait sauter toutes ces bêtises pour ne pas dire autrement voilà toutes ces imbécilités tous ces trucs rétrogrades qui n'avaient aucun sens ça a fait déjà sauter tout ça et ça c'était extrêmement important voilà moi c'est c'est un des points importants que je retiens de qu'est-ce qui s'est passé pour nous concrètement un tout petit mot sur les lycéens d'aujourd'hui moi personnellement je suis toujours militant avec ou sans carte c'est pas important je me suis dans ma tête en tout cas des fois j'ai une carte des fois j'en ai plus c'est compliqué d'avoir une carte à l'heure actuelle laquelle vous pouvez vous poser la même question vous vous la posez certainement un certain nombre d'entre eux je voudrais bien militer mais je vais vous on se la pose tous c'est pas qu'une histoire d'âge c'est pas qu'une histoire de génération c'est pas une histoire de lycéen c'est compliqué dans la période actuelle mais les vieux cons comme nous parce que si on avait 18 ans 68 le calcul est vite fait on en a 68 aujourd'hui on a la retraite comme un certain nombre d'entre nous déjà il était temps on a beaucoup travaillé mais il y avait du boulot mais on est présent en toute logique on est présent à vos côtés je vois pas comment il pourrait et maintenant il c'est pas pour ça ça a aucun intérêt mais pour moi il ne peut pas en être autrement après est-ce que je comprends toujours quelles sont vos revendications bah non mais est-ce que mes parents comprenaient les miennes en 68 je suis pas sûr pas toujours c'était compliqué à expliquer il en est de même aujourd'hui des fois on comprend des fois on comprend plus parce qu'on a oublié comment on était en 68 donc à votre âge d'aujourd'hui voilà mais on peut être à vos côtés quand même parce que globalement on est persuadé que vous avez raison de revendiquer un certain nombre de choses parce qu'à un moment ça va très mal et l'avenir est moins bruyant qu'il était à notre époque en 68 il y avait du boulot pour tout le monde voilà il y avait très peu de chômage c'est à partir de 74 on base à 2 millions ou 75 c'est ça un million ou deux un seul un seul je voudrais simplement revenir 30 secondes sur les classes d'enseignement technique que je les ai connues au lycée ce n'était pas des sous-classes ou des techniques où vous êtes des ateliers ou des travaux manuels il y avait d'excellentes classes qui préparaient au bac C et qui préparaient à l'école normale supérieure d'enseignement technique et surtout à l'école des arts et métiers et là le recrutement était de très haut niveau et les résultats étaient également très bons le lycée d'Urgo pour ces classes techniques pour préparation aux arts et métiers et à l'N7 avec une bonne réputation j'en témoigne parce que mon frère était dans le classe technique où il s'est sur l'eau il avait besoin de plus que moi et il a fini ingénieur chez IBM sur sa carrière brillant ingénieur voilà merci c'était réputé et on se bousculait pour suivre alors arts et métiers on n'avait pas encore déménagé c'était à côté donc il y avait des liens passés autre question s'il vous plaît non ah voilà il se décide en bas allons-y je voulais savoir en fait parce que vous avez dit je m'adresse au monsieur qui parlait tout à l'heure vous avez dit que vous étiez dans un lycée technique avant et qu'ensuite vous avez été dans un lycée à Turgot du coup dans un lycée général est-ce que vous avez senti un fossé du coup au moment de la 168 au moment des manifestations est-ce qu'il y a eu des rapprochements entre des gens qui venaient de classes sociales différentes est-ce qu'il y a eu une tentative de convergence et voilà je vous posez cette question je pourrais demander oui une réponse difficile parce que soit je fais une petite réponse qui est la réponse de ma fenêtre c'est-à-dire ce que j'ai vu loin donc on est dans du micro-trottoir on n'est pas dans une analyse sociologique là on va renvoyer sur Roby s'il a des données moi j'ai pas de données nationales et globales à mon échelle moi j'avais 18 ans j'avais déjà le permis parce que j'ai eu mes 18 ans avant mai 68 donc j'ai eu le permis mes parents il y avait pareil-t-il privation d'essence mais j'avais le droit à la voiture à une condition c'est que je m'occupais du plein voilà donc je m'occupais du plein et je venais de banlieue mes copains à Paris ils n'avaient pas de voiture pas de permis ils n'en avaient pas besoin bien évidemment donc je transportais plein de gens et si convergent s'il y a eu de ma petite fenêtre ce que j'avais raconté à Roby lors de l'interview pour le bouquin c'est que ça aussi c'est un souvenir important parce que tout le monde se prenait en stop pas moi spécialement c'était on voyait des gens on ne savait pas si le bus allait arriver si quelqu'un levait le bus on s'arrêtait immédiatement quand on avait la chance d'avoir une voiture mes parents étaient ouvriers la voiture en banlieue les ouvriers en avais ils en avaient besoin pour se déplacer il n'y avait pas besoin d'être riche pour ça c'est une petite précision mais elle est importante moi je prenais tout le monde en stop mais tout le monde c'est tout âge toute classe et le souvenir c'est que ça échangeait énormément sur déjà tout de suite les gens se présentaient vous êtes quoi moi je suis que lycéen ah oui d'accord et vous moi je travaille en cuisine me dis à une dame ou à un monsieur je travaille dans telle entreprise qui est en grève et chez vous ça se passe comment oui mais vous avez vu ils ont brûlé des voitures bah oui j'y étais on a brûlé des voitures bah oui il a fallu qu'on se défendre ah bon mais vous n'avez pas commencé par brûler des voitures et les CRS vous ont chargé après non non c'est le contraire on a été gazé et tout donc on a commencé à se défendre je ne parle pas de la nuit où on aura déterré les pavés et tout voilà avant donc ça ça échangeait énormément voilà c'était très simple d'échanger il n'y avait pas de prise de tête sur ah oui mais vous vous êtes étudiant vous vous êtes lycéen moi je suis couvrier je ne comprends pas tout ça était gommé d'entrée de jeu et dans la rue pareil les gens échangeaient mais ça vous avez pu le retrouver là dans certaines manifs où beaucoup de gens de tout âge quel que soit l'âge quel que soit ce que tu fais ce que tu fais pas ce que je fais ce que je fais pas échange ça c'est une des richesses je crois de tout mouvement de tout mouvement social du vôtre aujourd'hui du nôtre hier mais enfin celui d'aujourd'hui moi je considère qu'il y a encore le mien alors je ne sais plus où je suis dans ces cas là mais je ne suis pas lycéen mais ça certes je n'ai pas les mêmes revendications moi je revendique pour mes enfants aujourd'hui pour vous je ne revendique plus pour moi voilà mais on a les mêmes et puis ça échange alors je ne sais pas si ça répond à votre question c'est dans l'échange permanent tout mouvement et quand c'est un mouvement qui dure un mois les échanges ont lieu dans tous les sens effectivement alors les classes sociales tombent sauf dans tous les grands reportages que vous verrez comme par hasard c'est principalement que les intellectuels qui sont interrogés et que les intellectuels de Paris dans tous les reportages qu'on voit en ce moment sur Arte avant-hier il y avait toute une journée sur 68 avec d'excellents documentaires vraiment excellents qu'on peut revoir pendant une semaine dix jours vous savez faire ça en streaming et tout voilà allez-y ils sont vraiment très bons mais n'oubliez pas que les gens que vous avez en face ils appartiennent tous aux classes dominantes de fait et ils ont tous ils ont tous réussi alors que la majorité d'entre nous moi je ne sais pas si j'ai réussi j'aurais pu être prof je n'ai pas voulu mes parents étaient ouvriers je suis devenu fonctionnaire éducateur puis directeur de centre de cas sociaux de délinquants au ministère de la justice j'ai fait le gros de ma carrière là-dedans ça rentrait dans les détails voilà mais voilà je suis un fils d'ouvrier mais de ma génération il y a plein de fils d'ouvrier qui sont devenus profs voilà ou c'est ce qu'on appelle les classes moyennes profs ou éduc ou directeurs de centre social tout ça ça se tient voilà on a été peut-être plus nombreux ça nous a servi d'ascenseur social mais on n'est pas mais on n'a pas fini sénateur comme certains de mes anciens camarades politiques ou députés ou ministres voilà moi j'ai connu beaucoup de gens qui sont j'étais remis sur cette phrase qui sont montés très très haut et certains d'entre eux étaient déjà profs à la fac mais moi la fac que j'ai faite c'est Vincent parce que pour la petite histoire pour la petite histoire puisque c'est écrit dans le bouquin je fais partie des gens qui ont passé le bac après 68 mais quand on passe de première technique à terminal philo son bac on ne l'a jamais mais j'ai mis le sens d'enseignement d'histoire merci la faculté de Vincent donc c'était le but de nous aider à les poids donc le bac c'est une chose dans la vie si on n'a pas le bac on peut quand même réaliser de belles choses ça c'est un message que je passe à tout le monde depuis 50 ans mais si vous avez votre bac vous gagnez du temps bon un petit détail effectivement il n'y avait pas d'essence pénurie d'essence et moi je roulais en Solex pour les événements et bon très rapidement j'étais à sec alors pas de Solex c'est rien du tout alors j'ai imaginé un mélange d'alcool à brûler et d'alcool à 90 chez pharmacien j'ai mis ça dans les réservoirs et ça a très bien fonctionné bon Bruno la suite comment ? oui Sylvain là oui non non Sylvain Sylvain on ne vous a pas entendu non non venez chercher le micro Sylvain ah non non alors en 68 je ne prenais pas de micro parce qu'il n'y en avait pas c'est ici que j'ai commencé à parler en public alors ce n'est pas aujourd'hui que je vais en prendre un parce que vous m'entendez tous j'ai l'habitude quand même jusqu'à 200 il n'y a pas 200 300 il n'y a pas de problème ça m'intéressait ce que tu disais d'abord parce que tu évoquais Vincennes et j'en ai été vice-président étudiant un peu après donc je suis comme toi attaché à tout ce qu'on a pu quand même réussir à faire c'est quand même un résultat de 68 la création de l'université de Vincennes l'ouverture aux travailleurs les cours le soir les unités de valeur le soir ce n'est pas tout à fait hors sujet d'en parler puisque ça a été avec Dauphine moins réussi quand même avec Dauphine ça a été quand même une des conséquences de mai 68 et je vois qu'on se retrouve ici un sous-groupe à avoir chacun de notre manière et où on était milité pour Vincennes je trouve que ce que tu disais était très important sur la communication entre les gens moi je n'ai jamais retrouvé parce que c'était votre question j'y reviens je n'ai jamais retrouvé sauf fugitivement vous savez pendant une heure comme ça je n'ai jamais retrouvé cette capacité des gens qu'on ne connait pas à se parler spontanément dans la rue les gens se parlaient et je pense que c'était parce qu'ils étaient inquiets parce que vous vous voyez nous voyons maintenant 68 à distance c'est fini on sait comment ça s'est terminé mais quand on le vit on ne sait pas le matin du discours de De Gaulle où il dit je reste je dissous etc moi je rencontre un professeur d'histoire du lycée qui me dit je pense que De Gaulle va partir et il y a quasiment un vide à côté parce qu'il n'y a pas de proposition de solution politique très claire malgré c'est pas clair donc on est quand même dans une situation de mon point de vue un peu dans une situation de vide et un peu d'angoisse quand même pour un certain nombre de gens on souhaite le changement et en même temps on ne sait pas trop ce qui va arriver alors après évidemment rétrospectivement comme on connait la fin c'est facile mais on ne savait pas ce qui allait arriver et ça ça facilite probablement comme il y a une inquiétude et puis un mouvement massif comme ça a été dit tout à l'heure parce que souvent dans les médias on présente ça comme le mouvement étudiant enfin c'est quand même une immense crise sociale et c'est la plus grande grève générale c'est quand même une énorme lutte sociale et donc c'est la présence de cette lutte le fait qu'on ne sait pas comment ça va se terminer et puis une volonté en particulier des militants justement de communiquer avec les autres classes sociales alors ici c'est difficile il y a quelques personnes du quartier qui viennent nous aider à l'intérieur du lycée je me souviens d'une secrétaire qui est venue nous aider à tactilographier le journal du lycée que vous retrouverez là-bas dont j'étais rédacteur en chef mais c'était rare si vous voulez et puis si on se place du côté des étudiants c'est difficile moi je suis allé à la Sorbonne en 68 moi-même je ne me sentais pas à l'aise si vous voulez parce que les débats étaient très théoriques très compliqués alors j'ai assisté à des réunions j'ai essayé mais pour un lycéen c'était difficile de participer et je pense que pour un travailleur on ne sait ce qu'au niveau du langage c'était compliqué vous voyez ça l'est sans doute encore aujourd'hui on ne s'adresse pas il faut savoir s'adapter vous voyez ce que je veux dire et là les débats étaient souvent extraordinairement théoriques si vous voulez et compliqués dans l'expression et alors il y a un mouvement je ne veux pas être trop long mais c'est intéressant je crois quand même de parler de ça il y a quand même sans arrêt des mouvements vous voyez les lycéens veulent dialoguer avec les étudiants les étudiants et les lycéens veulent dialoguer avec les travailleurs veulent les rencontrer et c'est un peu des hésitations et des rendez-vous manqués c'est difficile et il faut aussi penser que les ouvriers il y a plus de 3 fois plus de syndiqués en 68 qu'aujourd'hui c'est à dire que la CGT par exemple bon c'est 3 fois plus de gens et c'est une CGT hyper organisée et alors là il faut que je fasse attention parce que un impertron me surveille comme d'habitude mais quand même c'est une CGT qui est très influencée j'ai dit à ce moment c'est très influencée par le parti communiste donc ça rend aussi les contacts difficiles c'est que les militants sont formés ils ont leur discipline et ils ne parlent pas comme ça on ne va pas parler avec n'importe quel étudiant donc c'est difficile même s'il y a la volonté de beaucoup d'étudiants de s'unir de réaliser ce que vous appelez aujourd'hui la convergence des luttes si j'ai compris quelque chose mais et il y a la volonté de beaucoup de travailleurs de s'intéresser puisqu'on a servi un peu de détonateur donc il y a un intérêt pour les luttes étudiantes mais ça a du mal à s'ajuster ça se fait à certains moments ça ne se fait pas ça ne se fait pas à d'autres je voulais aussi dire un mot si je peux me permettre pour répondre un peu à l'autre la personne je vais dire la camarade mais je ne veux pas trop m'avancer je vais dire un mot sur la personne qui demandait qu'est-ce que vous pensez je vais vous dire il n'y a pas de vous parce que nous ne sommes pas des mêmes opinions et l'attitude que nous avons vis-à-vis du mouvement lycéen là ça dépend tout simplement des options politiques que nous avons prises au fil du temps et qui sont les nôtres aujourd'hui et globalement ici il y a au moins trois groupes représentés qui sont des adversaires politiques vous voyez ce que je veux dire donc les attitudes que nous avons ne sont pas les mêmes vous voyez voilà moi je manifeste après demain je pense avec certains étudiants d'autres ne le feront pas et d'autres ne le feront pas avec la même attitude vous voyez ce que je veux dire donc il n'y a pas vraiment à vous l'idée comme ça qu'il y aurait dès 68 arts qu'on aurait fait un truc formidable ça n'existe pas nous avons chacun nos positions nos itinéraires c'est bien hein nous avons nos itinéraires notre esprit critique certains étaient encartés dans les organisations politiques d'autres ne l'étaient pas moi je n'étais pas en 68 je le suis devenu après chacun a sa manière un petit peu de voir les choses par contre ce qui peut être ou rapproche je vais terminer là dessus pour ne pas être trop long c'est que nous avons pris conscience me semble-t-il en 68 de la nécessité de l'action collective ça a été et ça la nécessité de l'action collective c'est une valeur je crois que nous partageons qui nous rassemble au-delà de divergences idéologiques qui sont légitimes le fait qu'il faut prendre en main ces affaires voilà moi quand je rencontre un certain nombre d'étudiants parce que je m'occupe de start-up parce que je suis informaticien je rencontre des jeunes qui créent des sociétés qui vont révolutionner le monde enfin pendant quelques minutes et pour quelques personnes mais ils y croient et ce qui est frappant c'est qu'ils sont tous dans le caritatif ils m'expliquent tous qu'ils vont donner 5% au resto du coeur qui vont vous voyez ce que je veux dire et j'ai l'impression que ça pour beaucoup d'étudiants ça remplace la réflexion sur la société ça remplace une réflexion sur le monde tel qu'il est et comment on voulait qu'il soit et donc moi ça m'étonne beaucoup donc j'ai l'impression qu'une génération et peut-être je me trompe et on n'a pas de leçons à donner vous savez chaque génération peut faire avec sa propre réflexion en tenant compte de ce qu'il y a de ce qui s'est passé avant mais c'est pas les anciens qui peuvent donner des leçons c'est pas vrai je vous donne simplement mon sentiment ce que vous demandiez moi j'ai l'impression d'une génération qui est plus dans le caritatif dans les bons sentiments et beaucoup moins dans une réflexion de fond sur la société alors même que le chômage a augmenté dans des proportions considérables que l'écologie et les dangers pour la planète on n'y en pensait pas du tout on ne savait pas du tout ça on s'en fait c'est quand même un problème énorme qui se pose à l'ensemble de la planète et en particulier à la jeunesse et puis que par ailleurs le progrès des sciences et techniques c'est un peu mon domaine professionnel apporte des possibilités et en même temps des dangers qu'il faudrait maîtriser par une réflexion de fond mais je n'en dis pas plus pour ne pas prendre le temps de parole les autres merci beaucoup il y a quelqu'un qui veut prendre mademoiselle monsieur comment on peut allier les deux mais je n'ai pas le sentiment que suffisamment mais c'est une opinion personnelle qui peut être bien sûr contestée j'ai le sentiment que je sens les gens moins idéologiques comme étant moins en cause l'organisation de la société qu'avant peut-être je me trompe et si vous voulez ça me ferait vachement plaisir que vous me prouviez le contraire je serais très content de me tromper et que des réflexions de fond sur l'organisation de la société apparaissent sur le partage du travail sur l'écart des salaires vous voyez moi j'ai travaillé un peu après 68 moi j'ai travaillé sur un projet politique où on disait que l'écart des salaires ça s'appelait je crois le programme commun de la gauche on rêvait que l'écart des salaires soit de 1 à 8 et on s'engueulait entre nous pour savoir s'ils étaient à 1 à 8 ou à 1 à 12 vous voyez en ce moment les partis politiques disent 1 à 20 et la réalité c'est 1 à 300 je trouve que ça bon alors à ma gauche j'ai une demande d'intervention une courte intervention je vais essayer oui je vais évoquer évidemment cette fameuse controverse dans la cour du lycée entre Pierre Boutan et Marius Miron ça a été un moment très fort puisque tous ceux qui ont assisté à ça ont retenu les paroles prononcées par les uns et par les autres Marius Miron est intervenu en disant la main ouverte est sans force c'est à dire que nos adversaires pourront briser les doigts de 1 par 1 de manière séparée mais si nous tenons le point fermé alors tous les doigts sont unis dans le point fermé et là nous serons invincibles ce qu'il faut c'est l'unité j'ai retenu ce conseil j'étais syndiqué à l'UNEF et j'étais totalement solidaire de la CGT quand après j'ai cessé d'être étudiant pour devenir travailleur j'ai été syndiqué à la CGT et maintenant en tant que retraité je suis toujours syndiqué à la CGT j'étais solidaire UNEF j'étais solidaire de la CGT dans les combats de l'époque de 68 aujourd'hui syndiqué CGT je suis totalement solidaire du combat de l'UNEF et des syndicats lycéens d'aujourd'hui voilà bien Pierre Poutan attitude détestable évidemment mais également brillant philosophe il a terminé sa carrière au lycée Marcel Roby à Saint-Germain-en-Laye et visitant en mission dans ce lycée conseil de classe il n'assistait à aucun conseil de classe il se tenait dans le couloir à la disposition parce qu'il y avait des élèves qui participaient au conseil de classe donc les improviseurs je suis à votre disposition si on a besoin de moi et je résente le couloir voilà bon j'espère qu'on vous aura éclairé un peu sur ce cinquantenaire de mai 68 si vous n'avez pas beaucoup de questions on va vous dire ce qui va se passer maintenant on va pas vous tenir outre mesure et Roby va vous proposer un certain nombre de choses voilà alors tout d'abord sur les liens puisque Patrick m'y a invité dès le début des mouvements étudiants beaucoup de jeunes travailleurs fin de cinquième enfin fin de cinquième le souvenir que j'ai du troisième arrondissement c'est le comité d'action du troisième arrondissement quelqu'un arrivait il mettait une affiche dans l'art il mettait une affiche immédiatement des dizaines de personnes s'entroutent et discrits et partout c'est tout bon je veux dire ça c'est mais un mélange extraordinaire des gens qu'on connait le boulangère qui se parlent par ordre tout d'un coup c'est c'est parti c'est parti cette libération de la parole cette envie on sent l'envie d'autre chose je suis pas sur la génération et moi je conclurai chaque génération fait comme elle l'entend je crois que politisation pas politisation je crois que c'est des langages qui changent avec les époques la défiance vis-à-vis des institutions traditionnelles on l'avait à l'époque elle existe aujourd'hui c'est plus exactement les mêmes institutions les engagements caritatifs ou politiques je veux dire le Vietnam moi sur le Vietnam ça commence par l'humanitaire c'est pas une démarche idéologique pour beaucoup c'était pas une démarche idéologique c'est-à-dire on a des gens qui se reçoivent du napalm les effets du napalm je rends moi aussi mauvais comme Vietnam ça c'est pas l'anti-impérialisme c'est pas tel système contre autre système les gens qui sont capables de faire ça il faut être contre après il y a des niveaux de discussion qu'est-ce que c'est que la politique c'est s'occuper des affaires de la cité c'est la citoyenneté après c'est ça après les formes que ça prend ça change et donc on va arrêter là à 17h Didier et moi ne plus on présente un peu le livre parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui viennent donc vous pouvez rester vous pouvez ne pas rester vous êtes libre en tout cas merci beaucoup d'être venu c'est une j'ai fait quelques réunions de lycéens j'ai fait quelques réunions de lycéens de militants lycéens actuels je crois que celle-ci a été la plus intéressante la plus passionnante des motifs pour toi merci merci applaudissements applaudissements Merci.